Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi 7 septembre, direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes pour une réunion intéressante qui nous attend avec au cœur de cette réunion le prix du Mont-Saint-Michel, quatrième course du programme qui sera support de Quintet, une épreuve pour chevaux d'âge bien connue des concurrents âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 299 000 euros, une épreuve dans laquelle on a vraiment affaire à un lot de chevaux qu'on connaît bien, qu'on a souvent vu à ce niveau-là et c'est vrai que c'est une course qui a certainement été visée par plusieurs puisqu'il n'y a pas les étrangers, parcours classique de 1700 mètres de la grande piste, une épreuve qui est prévue en tout cas aux alentours de 15h15. Alors j'ai retenu dans cette compétition le numéro 16 en tête de ma sélection Hav Seven qui a clairement été préparée par Jean-Michel Bazir pour cette épreuve, dernièrement du côté de Monty Ander, c'était une course vraiment pour peaufiner sa forme, il était ferré, il rendait la distance, là c'est le plus riche, déféré des 4 pieds, franchement il a tout pour plaire, en plus il a déjà fait ses preuves sur la piste devant scène, il n'y a pas de soucis, il a même déjà très bien fait sur ce parcours, il est dans sa catégorie, il a comme je l'ai dit, il coche toutes les cases et pour moi si son mentor arrive à lui donner le parcours qu'il faut, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 14, il s'agit de Hamilton Duham, un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis son dernier succès, c'était sur l'hippodrome d'Orguin fin juillet, dans un lot à peu près du même à Kaby, il battait d'ailleurs plusieurs des chevaux qu'il retrouve en Elo Sport, Gypsy de Chamon ou encore Horatius Della et c'est vrai qu'il gagnait vraiment avec panache sur 2875 mètres, il courait en 1.12.7, donc vraiment le chrono est très bon et puis j'ai regardé un petit peu ses statistiques, déféré des 4 pieds sur les parcours de longue haleine à Vincennes, ça se passe souvent bien, d'ailleurs ses deux dernières sorties sur 2008 ou 2007 Grandes Pistes se sont soldées par autant de victoires lorsqu'il était déféré des 4 pieds, donc clairement, non il n'était pas déféré des 4 pieds cet hiver quand il a gagné, mais en tout cas ses deux dernières sorties sur des parcours de tenue à Vincennes se sont soldées par autant de victoires, donc vraiment un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement et pour moi c'est également une toute première chance Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 12, il s'agit de Gypsy de Chamon, je l'aime beaucoup, alors elle a couru la course référence, disputée fin juillet en terminant 3ème maintenant le fait de revenir sur l'hippodrome de Vincennes ne va pas la déranger, elle aussi est dans sa catégorie, elle a brillé cet été sur l'hippodrome de Vincennes, elle a repris un peu de fraîcheur pour moi elle coche également toutes les cases, surtout que lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle se transcende, ce sera le cas, Pierre-Yves Verva c'est un homme qui réalise une superbe année en 2024 et je pense vraiment qu'avec son passionnaire, il est capable de monter sur le podium Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le numéro 13, il s'agit de Hello Sport, qui a terminé 2ème de la course référence, disputée à Anguin, derrière Hamilton Duam et devant Gypsy de Chamon donc clairement dans sa catégorie, il refaisait surface, c'est vrai qu'au printemps il s'est montré assez décevant, 11ème, 8ème, 8ème distancé on était loin des standards qu'il avait affichés cet hiver, en tout cas son regain de forme m'a beaucoup séduit en plus Thierry Duval d'Estaing est en grande forme, on l'a vu faire le doublé dans le Grand Prix à Fédération Régionale avec Hidaoud Thillard notamment et Ampiam et DSM, donc vraiment un entraînement qui se présente vraiment au top et je pense que ce Hello Sport est capable de confirmer dans cette compétition et de jouer lui aussi une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 7, il s'agit d'Oracius Della, un cheval qui reste sur une très bonne tentative du côté de Beaumont de l'Omane c'est un lot qui était quand même très bien composé, le 25 août dernier il était battu par Fakir Merite, Frenchman, Bilod Jebson il battait quand même entre amis, il y avait Jean Dréen également qui était de la partie, donc vraiment une performance assez intéressante même si c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part, en tout cas le fait de revenir à Vassen ne va pas le déranger d'ailleurs la dernière fois qu'il s'est produit sur ce parcours, il s'est classé 2ème, c'était fin mai en battant notamment Emma de Brickville ou encore Histoire Moderne dans sa catégorie, en plus son entraîneur fait appel à Eric Raffin, c'est pas rien et pour moi il devrait logiquement lutter pour au moins une place dans les 4-5 premiers ensuite j'ai retenu en 6ème position encore l'un des plus riches avec le numéro 15 The 50 Black alors 50 Black c'est une énigme, c'est vrai que ces deux dernières sorties de l'été sont assez moyennes maintenant c'est un cheval de qualité, il a longtemps été écarté des pistes dans sa jeunesse lorsqu'il est revenu à la compétition il a aligné les victoires et les belles places et c'est vrai que depuis la fin de l'année 2023 c'est un peu moins bien, c'est un peu moins transcendant maintenant il a quand même une 4ème place dans une épreuve du GNT début juin du côté de Laval donc c'était quand même un sacré lot et puis il est déféré des 4 pieds pour cet engagement ça non plus c'est pas rien donc attention, ce numéro 15 est capable de refaire surface je le retiens seulement 6ème parce qu'il a besoin de me rassurer mais à mon sens c'est un concurrent dont il faut se méfier en 7ème position j'ai retenu le numéro 11 Gino Viva, on est obligé de le retenir Gino Viva c'est un super cheval, il reste sur une victoire à Anguin, c'était fin juin on n'a pas revu depuis un peu plus de 2 mois mais c'est pas un problème c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, il l'a prouvé en fin d'hiver en s'imposant dans une épreuve à Vincennes alors qu'il n'avait pas été revu depuis quasiment 2 mois donc ça me dérange pas qu'il n'ait pas été revu depuis si longtemps maintenant c'est un cheval qui aime prendre le train à son compte il ne va pas falloir qu'il en fasse trop parce qu'il y a quand même de l'opposition alors François Lagadeuc lui sera associé, il le connait bien c'est avec lui qu'il s'est imposé en dernier lieu son entraîneur Dominique Locneux est confiant j'aime beaucoup son profil même si à mon avis il est un petit peu barré par plusieurs concurrents pour la victoire il a le droit de prétendre à une 3, 4, 5ème place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 6 il s'agit de Erosibé qui réalise une superbe année alors on ne sait pas trop où il va s'arrêter en 7 tentatives cette année c'est tout simplement 6 victoires et une 2ème place maintenant il revient à Vincennes l'engagement n'est pas si favorable que ça parce qu'il affronte quand même des chevaux de qualité mais comme je l'ai dit il reste sur 4 victoires consécutives il a aligné les belles performances en province et il est temps pour lui d'affronter des chevaux d'un meilleur calibre en région parisienne mais il est capable de le faire attention, moi je pense qu'il a vraiment quand même des atouts dans son jeu et qu'il ne faut pas le négliger et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 5, Emma de Brickville c'est un vrai regret, Emma de Brickville elle vient de réaliser une très belle rentrée du côté d'Anguin c'était le 14 août dernier en étant battu par Ayekoyer en tout cas cette sortie lui a certainement fait le plus grand bien c'est une jument qui court régulièrement à bon escient et qui est très à l'aise sur les parcours de tenue et à mon avis le fait de revenir sur ce tracé ne va pas la déranger bien au contraire et attention c'est juste un regret comme je l'ai dit mais elle est capable de réaliser une performance de choix on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 14 le 12, le 13, le 7, le 15, le 11 et le numéro 6 et en cas de non partant le numéro 5 en conseil de jeu, le 16 AF7 a visé cette course clairement le 14 Hamilton Duam a repris de la fraîcheur et le numéro 12 Gypsy de Chaman est irréprochable le défaire des 4 pieds, en tout cas c'est une lionne dans cette configuration je pense vraiment que ces 3 là peuvent servir de base il y en a d'autres, je pense vraiment que même le numéro 13 et le sport qui vient de nous afficher sa forme ou encore le numéro 7 Horatius Della peuvent également être pris en base il va falloir un petit peu de réussite et un bon parcours pour espérer faire l'arrivée dans cette épreuve et surtout il ne faudra pas présumer de ses forces ce que Horatius Della a déjà fait c'est pour ça que je retiens un peu plus loin en tout cas 16, 14 et 12, mes 3 préférés seront les 3 bases que je vous indique on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos dimanche on retrouve l'Hippodrome de Longchamp on remèdera en jeu un mois d'abonnement au site turst-fr.com au Pronovip un très beau programme qui nous attend ce dimanche à Longchamp on en reparlera dans l'émission de demain d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye et de bon jeu à tous